Même en mangeant sain, vous continuez de grossir et vous savez pas pourquoi. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu aussi quelques petites critiques comme quoi de temps en temps, je mangeais certaines barres Prozis qui ne contenaient pas forcément que des aliments ultra sains et qui avaient quelques aliments transformés. Et donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que c'est pas si simple que ça, la diète, et c'est pas non plus tout blanc ou tout noir. Et beaucoup d'entre vous qui pensent manger sain et qui n'arrivent pas à perdre du poids se demandent pourquoi et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors vous pensez manger sain, healthy, mais vous n'avez pas de résultat et vous n'avez pas de perte de poids ou de perte de gras alors que vous pensiez manger sainement. En fait, la vérité, c'est qu'il y a plusieurs erreurs courantes dans l'alimentation entre guillemets saine qui peuvent justement en réalité favoriser la prise de poids. Et je vais vous aider à identifier justement ces erreurs et puis à reprendre le contrôle de votre perte de gras. Donc déjà, la première erreur, c'est le mauvais choix d'aliments entre guillemets sains. La première erreur, c'est que finalement, on le fait souvent, on le fait tous et on l'a tous fait. C'est qu'on va tomber sur des aliments qui se font passer pour les bons aliments, les aliments les premiers de la classe. Et en fait, ils ne vont pas du tout vous aider à perdre du gras, à perdre du poids. Et ces aliments, vous allez vite les reconnaître parce que généralement, sur l'emballage, c'est écrit du genre 100% blé entier ou alors c'est top pour le cœur ou alors il y a juste 5 grammes de glucides nets. Mais en fait, tout ça, c'est que du vent. Parce que quand il y a un produit qui dit qu'il y a peu de glucides nets, en fait, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'on a enlevé les fibres du total. Mais ces fibres, surtout les solubles, eh bien en fait, votre corps les digère quand même un peu comme il le ferait tout simplement avec d'autres glucides. Et en plus, les aliments justement qui se vantent d'être faibles en glucides finissent par être super caloriques parce qu'en fait, on rajoute plein de graisse à côté comme des huiles ou des sucreries naturelles justement pour essayer de compenser au niveau du goût. Et c'est pareil aussi avec tous les trucs qui sont faibles en gras qui compensent finalement en rajoutant du sucre pour justement que ça ait un peu plus de goût. Et puis aussi, vous avez bien sûr toutes les étiquettes où il y a marqué bio ou alors vegan, végétalien. En fait, ça ne veut pas forcément dire du tout que ça va vous aider à perdre du gras. Et si c'est des macaronis par exemple au fromage bio, c'est toujours des macaronis au fromage. Donc forcément, il faut faire attention à tous ces pièges-là. Et aussi, alors là, je sais que vous allez me dire mais pourtant les amandes, les noix, les oléagineux, c'est super bon pour la santé. Mais en fait, oui, c'est bon pour la santé. Mais juste une poignée de noix par exemple, ça peut dépasser largement les 100 voire les 150 calories. Et du coup, si vous prenez plusieurs poignées dans la journée, ça peut facilement dépasser les 500, 600 calories. Et forcément, vous ne serez plus du tout en déficit calorique. Donc sur l'ensemble de la journée, ça fera beaucoup de calories en plus. Bref, vous avez compris que l'idée, c'est de ne pas se faire avoir par les belles promesses qu'on voit sur les paquets et qu'il faut vraiment checker tout ce qu'il y a dedans. Justement, surtout en termes de calories et de macro pour s'assurer que ça colle avec vos objectifs. Et justement, en prenant le temps de bien comprendre ce que vous mangez, vous évitez forcément tous ces pièges-là classiques. Et donc, vous allez pouvoir vous diriger vers une alimentation qui va vraiment soutenir votre perte de gras. Alors, tout ça, forcément, ça nous amène à notre deuxième erreur qui est de dépasser son total calorique, se laisser emporter par le compteur de calories. Parce que oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, engloutir trop d'aliments réputés comme sains, peu importe que ce soit des légumes, des fruits, du poulet, du saumon, des avocats, que ce soit des patates douces, du riz, n'importe quoi, forcément, vous allez pouvoir dépasser votre total calorique quotidien. Et finalement, c'est un petit peu comme si vous enfilez des burgers de chez McDo parce qu'au final, vous allez quand même dépasser vos calories. Et donc, tout ça, ça va être stocké sous forme de gras. Un jour, on va finir par le stocker. Donc, même si ce sont des aliments à faible densité calorique, c'est vrai que de manger beaucoup de poulet, ça va vous rassasier plus facilement et plus rapidement que si vous allez avaler, par exemple, de la glace ou des sucreries qui ne vont pas du tout vous caler. Effectivement, ça va vous donner encore plus faim. Mais attention, malgré tout, au dérapage parce qu'on peut quand même dépasser ses calories en mangeant trop de protéines. Et ça, c'est tout à fait possible. Et j'en ai vu beaucoup qui mangeaient beaucoup plus de protéines que ce qu'ils avaient besoin. Et donc, du coup, ça a augmenté leur total calorique. Beaucoup plus aussi de fruits. Des avocats aussi, ça va très très vite. Un avocat entier, ça peut dépasser les 200 calories, par exemple. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça peut dépasser les 100, 150 calories aussi. Donc, il suffit d'arroser un petit peu sa salade verte, on dépasse largement. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention et même les protéines, il faut faire attention aussi de ne pas dépasser son quota quotidien parce que ça peut aussi se transformer en glucose par un processus qui s'appelle néo-glucogénèse et finalement, ça va finir par nous faire stocker du gras. Donc, attention aussi à ça. Et il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que le calcul des calories, ce n'est pas une science exacte. Et pour ne rien arranger, les infos que vous voyez sur les emballages, ils peuvent avoir jusqu'à 20% de marge d'erreur. Donc, c'est énorme. Donc, forcément, si vous mangez bien, mais que malgré tout, vous ne maigrissez pas, vous ne perdez pas de poids, c'est que forcément, il y a des fortes chances pour que finalement, vous soyez juste en maintien sans véritable déficit calorique. La troisième erreur, c'est de ne pas ajuster vos calories. Forcément, on va parler de cette erreur qu'on a tous fait un jour ou l'autre, c'est qu'on n'ajuste pas nos calories, c'est qu'on commence à faire un régime. Mais comme vous le savez, votre corps, c'est un peu comme une machine qui est super efficace et sophistiquée, mais qui s'adapte très rapidement. Alors, au début, vous allez suivre votre régime et vous allez bien compter vos calories, vos macros et tout ça. Ça marche super bien. Sauf que d'un coup, boum, votre corps, il est quand même assez malin. Il s'habitue et là, vous vous retrouvez à stagner et vous ne perdez plus du tout de gras, plus de poids, plus rien. Boum, la balance, elle ne bouge carrément plus. Et là, forcément, c'est là qu'intervient le truc crucial, c'est l'ajustement de vos calories. Et votre métabolisme, forcément, ce n'est pas un truc qui est fixe et il évolue en fonction de plein de facteurs, dont votre régime notamment. Et quand vous perdez du poids, c'est vrai que votre corps a besoin de moins d'énergie, forcément, pour fonctionner puisque vous avez moins de poids à porter. Donc, disons qu'il est un peu plus léger. Du coup, forcément, si vous continuez à manger comme au début de votre régime, forcément, vous allez risquer de ne plus être en déficit calorique. Et donc là, finalement, c'est tout le principe de la perte de poids. Vous n'êtes plus en déficit calorique, donc il faut se rendre à l'évidence qu'il faut réajuster vos calories. Donc, si vous voyez que vous commencez un petit peu à stagner et que la balance, elle ne bouge plus du tout, c'est que peut-être c'est le moment, justement, de revoir un petit peu vos calories à la baisse. Alors, évidemment, il ne faut pas faire un truc radical non plus. Il faut juste faire un petit ajustement, par exemple, de 200, 300 calories par jour maximum. Et puis, vous voyez, au bout de quelques semaines, vous faites le point. Et si vous commencez à perdre du poids à nouveau, c'est bon, c'est que vous avez trouvé finalement le bon équilibre. Et si ce n'est pas le cas, il faudra réajuster encore un petit peu, mais toujours vraiment avec précaution et doucement. Alors, l'idée ici, c'est surtout d'être à l'écoute de votre corps et de comprendre que la perte de gras, la perte de poids, ce n'est pas une ligne droite et qu'il faut faire parfois des petits ajustements en cours de route pour continuer à avancer vers vos objectifs. Mais surtout, rappelez-vous que ces ajustements, ils doivent être faits vraiment de manière réfléchie et saine. On ne peut pas non plus parler de couper brusquement, par exemple, les glucides du jour au lendemain ou vraiment queuter les calories jusqu'à 500, 600, voire 1000 calories par jour. Non, il ne faut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut s'adapter petit à petit et trouver vraiment ce qui marche pour vous. En résumé, il faut vraiment être attentif à son métabolisme et être prêt à ajuster son apport calorique. Et tout ça, c'est vraiment essentiel pour dépasser des paliers de stagnation, continuer à perdre du poids et du gras de façon efficace et conserver sa masse musculaire, évidemment. Donc, si vous vous sentez un petit peu perdu dans tout ça, c'est là que je peux vous aider avec des programmes personnalisés justement ou un suivi plus régulier. Et ça, ça peut vraiment faire la différence. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez checker dans la description. En tout cas, il ne faudra surtout pas, comme je vous ai dit, faire ralentir votre métabolisme en coupant les calories trop rapidement parce que là, forcément, votre corps, il va s'adapter encore plus, mais il va baisser son métabolisme. Ça veut dire que vous allez brûler moins de calories au repos. Et donc, au fur et à mesure, si vous continuez à baisser, baisser, baisser les calories, votre corps, il n'est pas bête. Il va continuer aussi à baisser, baisser son métabolisme pour dépenser moins de calories au repos. Et forcément, après, ça va entrer dans un cercle vicieux où vous allez devoir encore baisser. Et à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir baisser parce que vous n'allez plus rien manger. Donc forcément, votre corps s'adapte constamment et c'est là aussi que rentre en jeu la diète cyclique notamment. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe comme sujet où il faudrait vraiment une vidéo à part entière là-dessus. Mais en gros, le principe, c'est de réaugmenter tous les 2-3 jours par exemple les calories au niveau des glucides justement pour relancer un petit peu le métabolisme, donc pour booster certaines hormones, notamment aussi la leptine, la thyroïde et tout ça, donc pour que votre métabolisme ne diminue pas trop et que vous continuez à brûler des graisses efficacement. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose d'assez complexe qu'il faut vraiment maîtriser. Donc c'est pour ça que je fais des programmes personnalisés de nutrition justement avec des suivis diètes très précis pour éviter de stagner et pour éviter de se retrouver seul à devoir calculer des calories et pas savoir quoi faire justement et perdre son temps. Tout ça, ça nous mène à notre erreur suivante qui est la tentation constante de manger à l'extérieur au restaurant. Et c'est vrai que quand on fréquente les restaurants, c'est quasiment mission impossible de savoir avec précision ce qu'on a dans notre assiette et donc il faut se rendre à l'évidence, les restos, ça vise forcément avant tout à nous régaler pour nous faire revenir et pas forcément à coller avec notre programme diététique et programme alimentaire. Donc imaginez que vous optiez pour un choix qui vous semble sain comme par exemple un plat de saumon avec du riz et des légumes ou du poulet à l'ail, je dis n'importe quoi avec des brocolis, des pommes de terre rôtie, bref. La réalité, c'est que vous n'avez absolument aucune idée des quantités et puis même des quantités qu'ils auront mis de beurre dedans, d'huile ou même de sucrerie ajoutée à votre plat, vous n'en savez rien finalement et souvent, ça suffit pour doubler voire tripler le nombre de calories par rapport à ce que vous auriez fait, que vous auriez consommé en cuisinant vous-même chez vous, votre plat en pesant vos aliments. Alors oui, l'huile d'olive, l'huile de colza, etc. Tout ça, c'est bon, c'est bon pour la santé, c'est très bien, mais c'est malheureusement une bombe calorique. Une simple cuillère à soupe d'huile, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 120-150 calories. Alors croyez-le ou non, mais dans un resto, ils n'hésitent pas sur l'huile, ils peuvent vous asperger votre salade d'huile d'olive pour donner un petit peu plus de goût et forcément, ça va rajouter 200, 300, 400, 500 calories. Et ça, sans parler non plus de tous les petits accompagnements ou alors la panure aussi sur le poulet pour rendre un petit peu croustillant, des nappages sucrés aussi pour enjoliver l'assiette, pour enjoliver vos salades et tout ça, c'est des centaines de calories finalement qui s'accumulent sur votre repas. Alors la petite salade que vous pensiez saine, finalement, si ça se trouve, elle fait aussi 900 calories et finalement, vous auriez mangé un burger chez McDo, ça aurait fait la même chose. Alors que faire ? Dans l'idéal, c'est de privilégier forcément des repas maison autant que possible et comme ça, forcément, vous allez contrôler totalement ce qu'il y a dans votre plat. Alors si manger à l'extérieur, c'est quelque chose qui est inévitable, essayez vraiment de choisir des établissements qui affichent clairement les informations nutritionnelles dans leurs plats. Alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est assez fréquent qu'on voit sur le menu le nombre de calories et même les macros, mais c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, ils ne mettent pas les calories et les macros sur les plats ou sur les menus, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des restos en France qui mettent ça. En tout cas, sinon, vous pouvez trouver certaines informations en ligne ou vous aider, notamment de Maffines Spal ou d'autres applications pour avoir une idée à peu près du total calorique de votre plat. Mais bon, c'est vrai que généralement, c'est un petit peu plus compliqué quand même, surtout en France, mais il y en a certains qui commencent à adopter ça avec une certaine transparence, donc c'est pas mal pour tous les consommateurs qui sont attentifs justement à leur alimentation. Mais bon, dans tous les cas, il faut faire attention parce que forcément, il y a beaucoup de restaurants qui ne jouent pas le jeu, surtout les petites chaînes ou même les indépendants, donc là, c'est vraiment un peu compliqué. Donc c'est à vous de jouer pour éviter tous ces pièges caloriques et du coup, essayer de rester le plus fidèle possible à vos objectifs. Alors la cinquième erreur, c'est de ne pas compter ou alors de sous-estimer tous les petits additifs qu'on rajoute dans notre alimentation ou dans nos boissons au quotidien. Donc ça peut être par exemple tout simplement l'ajout de crème ou de lait dans le café, mais tout au long de la journée, finalement, ça va ajouter des centaines de calories et finalement, qu'on ne se sera même pas rendu compte. Ça peut être aussi, alors j'en parlais tout à l'heure, des salades. Donc si on commence à verser de la vinaigrette dans la salade sans utiliser une cuillère justement pour contrôler un petit peu la quantité, ça va être finalement, vous allez transformer votre salade en bombe calorique. Donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Ensuite, c'est tout ce qui va être les sauces, par exemple, les trucs de moutarde de miel pour donner un petit peu de goût à votre poulet ou à votre viande, même le ketchup. Mais tout ça en fait additionné à la fin de la journée, comme je vous ai dit, ça va rajouter des centaines et des centaines de calories. Alors malheureusement, ça relève vos plats, mais il vaut mieux utiliser des épices sans calories que justement toutes ces petites choses additionnées qui vont faire exploser votre quota calorique de la journée. Ensuite, l'autre piège, c'est aussi tous les smoothies classiques. Donc tout ça, vous pensez que vous allez faire le plein de vitamines, etc. Et c'est vrai que vous vous dites que ce n'est que des fruits sous prétexte que c'est naturel. Vous buvez votre smoothie et vous pensez que en fait, ce cocktail maison va vous faire du bien finalement. Mais en fait, c'est aussi encore une explosion de calories comme si vous buvez du soda finalement. Les smoothies maison, ça c'est vraiment un peu le piège classique. En fait, vous pensez faire vraiment le plein de vitamines, le plein de santé en remplissant votre blender de fruits. On y ajoute aussi un petit filet d'agave bio et tout ça parce que sous prétexte que c'est naturel, c'est bon pour la santé. Et donc voilà, on a notre smoothie qui est prêt. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas que ce cocktail maison, il peut contenir finalement plus de calories que plusieurs canettes de coca. Ensuite, on a l'alcool qui est un cas à part parce que l'alcool contient environ 7 calories par gramme et ça vraiment, ça le rend quand même très calorique parce que pour mettre tout ça en perspective, en fait, c'est presque autant que les lipides, donc les graisses qui contiennent 9 calories par gramme. Et du coup, c'est bien plus que les protéines et les glucides qui eux contiennent 4 calories par gramme. Donc quand on parle de consommation d'alcool dans le cadre d'un régime alimentaire, finalement, c'est vraiment très important de se rappeler que même s'il n'y a pas forcément de glucides dans l'alcool, en fait, ce sont des calories vides et du coup, ça peut vraiment très très rapidement augmenter votre total calorique à la journée. Pour prendre juste un exemple, un petit shot comme ça de vodka, donc vous allez prendre je ne sais pas moi ou bar, en boîte ou autre, ça va faire, ça va dépasser les 100 calories. Donc imaginez si vous les enchaînez dans la soirée 3, 4, 5, vous allez augmenter votre total calorique de plus de 500 calories. C'est vraiment énorme. Et une fois que l'alcool vous aura un peu désinhibé en fin de soirée, vous allez avoir tendance à manger encore plus de la merde et forcément, vous allez succomber au risque de manger des chips, des cacahuètes, enfin n'importe quoi et du coup, ça va augmenter forcément votre total calorique à la journée. Donc pour éviter tous ces pièges, la clé évidemment, c'est d'avoir conscience justement de tout ça et lorsque vous préparez ou que vous commandez un plat, essayez d'être attentif justement aux quantités, aux ingrédients supplémentaires, essayez d'utiliser des mesures aussi précises pour les ajouts justement comme de la crème, l'huile, je vous parlais tout à l'heure, même certains édulcorants qui ont des calories malgré tout et tout ça, essayez de contrôler les portions avec une cuillère par exemple. Donc ça, ça pourra vous aider. Ensuite, pour les boissons, donc particulièrement l'alcool dont on vient de parler, soyez vraiment conscient de leur impact calorique et essayez de planifier tout ça en conséquence. Alors peut-être essayez d'allouer une partie de vos calories journalières justement sur ces petits plaisirs et comme ça, vous êtes plutôt armé de connaissances et de vigilance et vous allez pouvoir naviguer un petit peu plus sereinement, disons, dans votre parcours de perte de poids ou de maintien de votre forme. Donc voilà les amis, c'était les 5 erreurs qui pourraient potentiellement vous faire grossir même si vous mangez sain. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui mais je calcule toutes mes calories, mes macros, je pèse mes aliments et tout ça et malgré tout ça, je n'arrive pas à perdre du poids. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que aussi vos séances d'entraînement efficaces et aussi peut-être que tout simplement vous n'avez pas forcément assez de muscles aussi parce que oui, au plus vous aurez de la masse musculaire, au plus vous allez brûler des calories même sans rien faire, même au repos. Donc si vous n'avez pas une masse musculaire suffisamment importante, votre métabolisme va tourner un petit peu au ralenti et vous allez brûler moins de calories au repos que quelqu'un qui fait comme moi 95 kilos entre guillemets de muscles. Pas forcément que du muscle parce que forcément j'ai un petit peu de gras mais ce que je veux dire c'est que forcément je brûle beaucoup plus de calories au repos sans rien faire que quelqu'un de 70 kilos. Donc ça c'est tout à fait logique. Mais la chose qui est vraiment super cool aussi avec la muscu c'est qu'au fur et à mesure de vos entraînements vous allez vous dépasser à la salle, vous allez à chaque répétition congestionner, pomper aussi dans les réserves de glycogène à la fois de votre foie mais aussi de vos muscles et ensuite quand vous allez remanger, vous allez re-remplir ces stocks de glycogène et ensuite quand vous retournez à la salle vous allez à nouveau les épuiser et en fait ce petit manège ça va faire que ça va améliorer votre sensibilité à l'insuline et du coup vous allez moins stocker de gras quand vous allez manger que quelqu'un qui ne s'entraînerait pas ou qui ne ferait pas de musculation. Donc c'est quand même beaucoup mieux que quand vous mangez en fait cette énergie là vous allez la transformer plutôt plus facilement en muscle que la stocker sous forme de gras. Donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas mettez-moi un petit like ici, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commentez, partagez un maximum et puis si vous voulez aller plus loin bien sûr n'hésitez pas à aller checker sur mon site juliencalierini.com vous aurez le programme qui vous conviendra donc notamment mon programme Pro Shreds Evolution qui est mon programme le plus avancé justement pour perdre du gras où je vous explique vraiment tout en détail avec des vidéos inédites vous serez vraiment totalement autonome donc allez regarder tout ça et puis sur ce je vous dis à très très vite et comme toujours ne lâchez rien BAM à très vite